Bonjour à tous et merci de recevoir avec nous aujourd'hui M. Léon Anjourin-Koboudé. Il est le responsable du cabinet Mindo Consultant. Avec lui, nous allons nous intéresser à un sujet qui représente un levier de réputation et une opportunité économique pour les entreprises. Il s'agit bien sûr de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors M. Koboudé, qu'entend-on par responsabilité sociétale des entreprises ? Bonsoir Madame. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, on peut estimer que c'est l'ensemble de la contribution des entreprises au développement social ou au développement durable du territoire sur lequel ces entreprises opèrent. L'enjeu, c'est qu'on estime que l'entreprise ne peut plus être indifférente au changement climatique et ne peut plus être indifférente aux questions liées à la réduction de la pauvreté et donc qu'elle doit se soucier du développement social et du développement durable du territoire sur lequel elle opère puisqu'elle n'a pas le droit d'être soucieuse seulement de son caractère profitable. Il faut que ces activités respectent l'environnement, respectent les notions de protection de l'environnement, je le disais, et également de développement durable. Alors évidemment, on considère que l'entreprise ne peut pas réussir seule ce challenge, d'où la nécessité pour elle de s'associer à d'autres parties prenantes que sont d'abord ces salariés qui doivent être engagés dans sa démarche RSE. Il y a aussi les consommateurs. L'entreprise doit donner des informations fiables aux consommateurs. L'entreprise doit également collaborer avec les collectivités locales, l'État, les représentants d'autres structures comme les associations, les ONG, toujours dans le but de mettre en place et de mettre en œuvre une démarche RSE qui respecte l'environnement, qui respecte les consommateurs et qui soit également pour l'entreprise un vrai levier de réputation et une opportunité économique. Alors, est-ce que cette notion s'applique à toutes sortes d'entreprises ? Je veux dire, une entreprise qui naît aujourd'hui, doit-elle se conformer à cette notion-là ? Alors, une jeune entreprise n'a peut-être pas l'obligation de se conformer, mais rapidement ou dès sa naissance à une démarche RSE, mais elle doit en faire aussi un enjeu dans l'agenda de sa croissance. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que si vous êtes une jeune entreprise, par exemple, de production d'eau ou bien une jeune brassierie, évidemment, vous ferez face tout de suite à des questions environnementales. Je prends une brassierie. Il faut bien se poser la question de savoir comment elle traite ses déchets, ou est-ce qu'elle trouve l'eau qui est utilisée dans le processus de fabrication des boissons. Donc, évidemment, vous avez dans la nature des activités d'une entreprise, des questions de RSE qui se posent. Et je crois que si cette entreprise veut, bien sûr, avoir une réputation irréprochable, veut avoir une réputation qui s'impose, veut se faire respecter par les autres parties prenantes de la société, elle a intérêt, bien sûr, à adopter une démarche RSE, à d'abord identifier comment elle peut mettre en place cette démarche, avec qui, et surtout voir sur le territoire, comment sa production, ses activités, ne doivent pas être un péril pour les habitants, pour le territoire. Alors, M. Koboudé, quels sont les principes qui régissent cette démarche ? Alors, les principes fondateurs de la démarche RSE sont notamment la lutte contre la corruption. On estime qu'une entreprise doit avoir une gouvernance qui montre l'exemple. L'autre principe fondateur, c'est aussi, je le disais, la protection de l'environnement. Toutes les questions liées au développement durable. Une entreprise ne peut pas faire n'importe quoi. Une entreprise ne peut pas opter pour des process de production qui détruisent l'environnement, surtout à l'ère actuelle où on parle plus du développement durable, où on parle des changements climatiques. Une entreprise doit être sensible à ces questions. Il y a aussi l'autre question, par exemple, de lutte contre la corruption. Voilà, je l'ai évoqué, de la lutte contre la corruption, il y a également le devoir de redevabilité. L'entreprise qui doit fournir la bonne information à ses consommateurs et aux autres parties prenantes. Une entreprise doit être citoyenne, puisqu'elle est là aussi pour contribuer au développement de la société. Et l'autre aspect aussi dont ne vaut pas souvent le principe, c'est aussi le principe de l'égalité professionnelle hommes et femmes. On considère que quand les femmes sont boostées dans une entreprise, quand elles sont positionnées sur la base de leurs talents, sur la base du mérite, et que quand elles ont les places qu'elles méritent, c'est bien sûr d'une certaine façon pour l'entreprise de contribuer au progrès dans la société. Donc, comme vous pouvez le voir, l'entreprise peut être un vecteur de progrès social. Alors, M. Koboudi, on le sait, la démarche RSE est adoptée par nombre d'entreprises en Occident, mais en Afrique, la notion n'est pas déjà bien comprise pour être adoptée. Pourquoi ce défasage ? Alors, je dirais d'abord qu'il y a un souci d'information. Et pour moi qui travaille également en France, il faut quand même avouer que ce n'est pas du jour au lendemain que des entreprises ont adopté la démarche RSE. Il aurait fallu que l'entreprise soit rentable aussi, non ? Oui, il aurait fallu que l'entreprise soit rentable. Il aurait fallu gagner énormément pour pouvoir dégager quelque chose pour ça, non ? Non. En fait, il faut que l'entreprise considère la démarche RSE comme une démarche qui doit contribuer à sa croissance économique. En fait, c'est un levier aussi pour l'entreprise. Je vous donne un exemple tout simple. Une unité de production, par exemple, de jus de fruits béninoise ou bien ivoirienne qui veut exporter sur le marché européen. Alors, nous savons qu'il y a des normes imposées pour ce genre de produit. Mais si en plus de ces normes, l'entreprise montre qu'elle a une démarche de responsabilité sociétale qui est lisible, qui est quantifiable et qui n'est pas floue, bien sûr, c'est un plus pour sa réputation auprès de ses partenaires européens, auprès du marché européen. Donc, c'est pour cela que je dis que la démarche RSE doit être un vecteur de croissance. C'est une opportunité pour l'entreprise. Donc, on parlait de l'état des lieux en Afrique. L'état des lieux. Alors, à part le Maroc, la Tunisie, où il y a de vrais PME qui bougent, où la notion de l'entreprise est vraiment développée, il y a le Sénégal dans une certaine mesure et la Côte d'Ivoire qui ont déjà des cloques d'entreprises qui décident de réfléchir sur ce que doit être la RSE dans ces pays-là. Alors, c'est-à-dire quoi ? La RSE en France ne peut pas être exactement la même. C'est selon le contexte de chaque pays. C'est selon le contexte, puisqu'il y a également l'environnement juridique. Qui influe. L'environnement social, culturel. Il y a aussi des questions liées, par exemple, à la comptabilité, des questions liées aussi à l'environnement fiscal. Donc, nous, par exemple, au Bénin, je vais parler du Bénin, c'est-à-dire qu'on considère que si, par exemple, une entreprise veut adopter une démarche RSE, elle est obligée de jongler dans la mesure où il n'y a pas encore une politique nationale en matière de RSE. Alors, c'est pour cela que nous, au niveau de 1 000 de consultants, le travail de sensibilisation est important. C'est-à-dire qu'on considère que les acteurs étatiques, les acteurs de l'Assemblée nationale, tous ceux qui participent à l'émergence d'un cadre réglementaire et législatif, doivent être associés, doivent être sensibilisés, afin que les entreprises soient aidées avec un cadre fiscal et réglementaire qui impulse, qui encourage à une démarche RSE responsable. Et donc, pour un résumé, c'est pour vous dire que la démarche RSE, elle est encore embryonnaire en Afrique. Il y a des pays où les efforts se font, mais il y a d'autres pays où pratiquement rien ne se fait. Parce que beaucoup pensent que c'est quand une entreprise va construire des écoles ou va faire des actions sociales simplement qu'elle est dans la RSE. Non, cette entreprise est juste dans la philanthropie ou dans le mécénat. La RSE est plus complète. Elle est plus complète, c'est une démarche complète. C'est un concept qui englobe le mécénat et d'autres facilités pour contribuer aux activités communautaires. Mais on ne peut pas limiter la RSE aux questions de mécénat et de philanthropie. Alors, M. Kouboudé, quand je prends une entreprise qui aspire, je vais dire, à cette démarche RSE, comment est-ce qu'elle doit procéder ? Alors, la première des choses, c'est que l'entreprise puisse s'associer, puisse faire appel, j'allais dire, au conseil d'un bureau spécialisé dans la démarche RSE. Il faut une certaine assistance, vous voulez dire ? Il faut une assistance technique. Au Bénin, nous, nous sommes pratiquement les pionniers. Je sais qu'au Sénégal, il y a des cabinets spécialisés, au Maroc également, en Ténésie. C'est un marché totalement vierge. Bien sûr, c'est un marché vierge, puisque la notion est relativement récente. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas encore beaucoup d'expertise dans la matière. Mais ça vient, il y a… Et comment est-ce que les entreprises accueillent la chose ? Est-ce que vous sentez un certain intérêt de la part des entreprises ? Oui, quand on discute avec les chefs d'entreprise, ils comprennent le besoin pour eux d'adopter une démarche RSE, puisque c'est une démarche qui, je le disais tantôt, qui peut être une opportunité également pour l'entreprise. Qui peut booster les chiffres d'affaires. Absolument. Surtout quand l'entreprise montre qu'elle produit de façon responsable et citoyenne, qu'elle contribue à la protection de l'environnement. Évidemment, en matière de réputation, c'est bien sûr un élément supplémentaire. Mais le problème qu'évoquent souvent les chefs d'entreprise africains, c'est que le cadre juridique ou fiscal ne s'y prête pas. Et c'est là où nos États doivent faire le travail pour d'abord adopter une politique nationale en matière de RSE, et après un cadre qui permette aux acteurs des entreprises d'adopter, bien sûr, une démarche RSE, et ainsi de s'associer à l'État dans l'effort collectif pour le développement de nos pays. Alors, si nous prenons, nous sommes en 2018, combien d'années à peu près il faut pour baliser le terrain, pour permettre aux entreprises de se lancer réellement dans la démarche ? Alors, les entreprises africaines notamment, qui sont dans des pays où il y a déjà un cadre réglementaire, où il y a une politique nationale en matière de RSE, franchement, en deux ou trois ans, une entreprise peut valablement mettre en place sa démarche RSE. Et, bien sûr, en se basant sur l'engagement volontaire de ses salariés, en distinguant d'abord les parties prenantes, en distinguant ses vrais partenaires, et en choisissant des verteurs, j'allais dire des secteurs sociaux, dans lesquels elle a envie d'investir pour valoriser sa démarche RSE. Parce que c'est important d'être, pour une entreprise, d'être en adéquation avec son secteur d'activité, en choisissant des niveaux d'action pour ses activités sociales. Parce que, si vous n'arrivez pas à définir clairement les choses, vous pourriez être amené à faire tout, et donc ça manquera d'efficacité et de lisibilité, alors qu'on parle de réputation des entreprises. Alors, dans le cas des pays où le cadre législatif n'existe pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, déjà, faire l'effort de commencer par des activités sociales. Des activités sociales, dans la mesure où l'entreprise, chez nous, dans ces pays, où il n'y a pas encore de démarche de politique en matière de RSE, c'est de voir, par exemple, comment l'entreprise peut contribuer aux activités communautaires du territoire sur lequel elle opère. C'est tout à fait possible. Bien sûr, ce sont des premières actions qui permettent plus tard, à moyen terme, à l'entreprise de se doter d'une démarche RSE convaincante, puisque sans un cadre national réglementaire, l'entreprise ne peut pas, de façon valable, instaurer une démarche qui puisse convaincre ses parties prenantes, notamment ses salariés et les autres. Alors, au regard de ce que vous faites déjà sur le terrain, notamment au Bénin et en France, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette démarche ? Moi, je suis optimiste par rapport à la capacité de nos entreprises à s'engager, puisque la démarche RSE, il ne faut pas l'oublier, elle ne doit pas être imposée aux entreprises. C'est-à-dire qu'elle doit être un facteur... Bien sûr, une totale implication et l'adhésion à cette démarche se fait sur la base volontaire. C'est-à-dire qu'on considère que quand le chef d'entreprise est convaincu, il peut convaincre toute la chaîne où il y a ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, les consommateurs et les autres. Donc, le premier qu'on doit convaincre, c'est le chef d'entreprise. Et ce que je ressens quand je discute avec les chefs d'entreprise africains, c'est qu'il y a une réelle volonté. Et comme je le disais, il suffit de les encourager, de les informer, de les sensibiliser. Et je crois que d'ici quelques années, bien sûr, on pourra avoir des entreprises africaines qui se dotent de vrais démarches RSE lisibles et quantifiables. Merci beaucoup, M. Léon Jorin-Koboudé. Je rappelle que vous êtes le responsable du cabinet Mindo Consultant avec vous. Il était question de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sika et à très bientôt. À très bientôt. Merci.